. . En vous rappelant que tout ce qu'on met sur nos lèvres ne devrait pas contenir de phtalate. Les phtalates peuvent perturber le système endocrinien, peuvent générer de l'infertilité. Les rouges à lèvres glosses parce qu'on les retrouve souvent dans ces produits. Je vais me maquiller avec vous. On a eu un super shooting hier. Wow! 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 À Montréal, je vous partagerai des photos. C'était extraordinaire. Puis Andrew, c'était si simple aussi en même temps. Andrew m'a maquillée avec ce Luna et après ça, il m'a fait un bel oeil charbonné avec le crayon Onyx. Comme c'est le matin et je m'en vais à l'école, je vais faire la même chose qu'il m'a fait, mais avec le crayon bronze pour vous montrer comment il l'a estompé et le travail de son oeil. Parce que vous allez voir, c'est vraiment chic, 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 magnifique. Et c'était simple aussi à la fois. Il a tracé mon oeil avec le crayon Onyx encore une fois puis ensuite estompé avec Canva. Puis ça fait un bel oeil. je vais vous montrer le résultat et j'ai des belles nouvelles ce matin et que je suis contente. Parce qu'on s'est texté aussi ce matin. Tu sais, c'était vraiment superbe. Et ça, c'est vraiment que le crayon Onyx. Il y avait plus un peu du brun de Canva, mais sinon c'est estompé, estompé. Les joues étaient magnifiques aussi. Et ça fait quelques semaines que j'ai envie de me maquiller avec vous, puis utiliser dans le jour à jour cette couleur que j'adore qui est un peu comme un sorbet. Puis j'ai aussi envie d'utiliser Grice. Je les ai toujours à côté de moi. Puis Sunrise. Donc je vais y aller un peu. Je vais voir qu'est-ce que je vais utiliser au fur et à mesure avec vous. C'est ce qui me tente de porter. C'est, mais on va y aller comme l'inspiration vient. Si vous avez des questions, mes cheveux sont encore crêpés d'hier. Si vous avez des si vous avez des des suggestions, si vous voulez voir quoi que ce soit, allez-y. maintenant, enfin, tu sais, hier, on on était un peu encore une fois dans, tu sais, dans comment faire pour rattraper les ruptures d'inventaire qu'on a. Et là, bonnes nouvelles. Tu sais, on va y aller dans, à chaque jour, là, dans les bonnes nouvelles qu'on a pour encourager aussi l'équipe qui a énormément de travail parce que je leur demande aussi des cadeaux à chaque semaine. J'ai d'ailleurs le bon format de nid de pain. Je l'ai pris. C'est, c'est juste merveilleux. Je vous ai envoyé une lettre hier. On l'a fait en photo aussi dans la chambre à coucher. Ça, ça, ça sera pour la lettre de samedi. Donc, son revenu enfin en stock, le gel douche ayurvédique qui est le favori de tous. Le shampoing fleur. On a tous les formats maintenant de shampoing. Tous les gels douches sont là. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, 250 ml et 1 litre. Puis, on a aussi le sublimateur qui est de retour, le parfum d'oreiller, le purificateur. Donc, tout ça est là. Bravo. Merci. Bravo à tout le monde. C'est une belle journée. Donc, et, Marie-Andrée voulait aussi que je vous dise quelle date sommes-nous parce que le 18 octobre. Donc, demain, les points, les cadeaux de fidélité. Mon Dieu, merci Marie-Claude. C'est vraiment gentil. Non, on n'aura pas de... S'il vous plaît. Non, on n'aura pas l'émulsion à la guimauve. On en a là. On a le petit format qui reste. Ce qui nous reste, il est en ligne. Prenez-le si vous l'aimez. Il est en ligne en ce moment dans les nouveautés. On n'en fera pas. C'était un cadeau. La même façon que vous pouvez trouver... Mais, avec Noël qui s'en vient, on n'aura pas le temps de refaire l'émulsion à la guimauve. C'est sûr, sûr, sûr. On a un programme très chargé au niveau du labo. Tu sais, on vous a fabriqué les cadeaux pour vous les offrir. Ce sont des cadeaux uniques. Donc, je sais que vous l'aimez. Je sais que c'est instantané. Mais, profitez-en maintenant. Et... Ah! C'est ça, les cadeaux fidélité changent demain. Donc, si vous appréciez les cadeaux fidélité qui sont là en stock, et si vous avez des points, et que vous voulez aller les chercher, allez-y maintenant. Ils changent demain. Je n'ai pas fait mon rituel beauté. J'ai la peau sèche parce que j'étais dans le sauna. Hum... Et je vais donc faire mon rituel beauté avant de commencer mon maquillage. Ce que j'ai fait juste avant que vous arriviez. Et l'autin, là... Là, c'est ce que j'utilise comme hydratant, donc comme eau florale. Je vais l'utiliser après mon maquillage aussi. Hum... Ça fait vraiment une belle différence après le maquillage. Là, je vais mettre mon infusion marine. Mais je booste. Vous le savez, je booste, je booste mon hydratation. Donc, j'utilise trois hydratants le matin. Là, je mets le phytocomplexe. Hum... Avec des cellules souches de pommes et du collagénaire de lupin. Et... Hum... Fluides tenseurs, tu sais... Parce que... Tu sais, les trois travaillent en synergie. C'est pas nécessaire. On peut... Encore une fois, le sublimateur est de retour en stock. On peut ne prendre que lui. Comme hydratant. Moi, j'aime bien... Hum... Hum... Faire le maximum pour dérider, stimuler le collagène, mon neval, tout ça. Donc, j'y vais avec tout ce qu'on a. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu sais, c'est comme mon arsenal anti-âge. Et je mets mon sérum. Et je vais même rajouter comme je me maquille. Et puis, j'aime avoir la peau légèrement plus grasse quand je me maquille. Je vais mettre de l'hydratant aussi pour flouter. Tu sais... Ben non, vous n'allez pas perdre les points fidélités. Les cadeaux changent, Lucie, demain. Vous ne perdez rien. Mais non. Si vous voulez les cadeaux qui sont là en ce moment... Tu sais, il y a le sérum Nirolia entre autres. Tu sais, si vous voulez les cadeaux qui sont là, eux changent demain. Mais vous ne perdez rien. Pas de panique, pas de... Je vais prendre maintenant mon hydratant pendant que la caméra vous montre le salon. Et tu sais, Jonathan, pour tous ceux qui ont des... Donc là, je mets l'hydratant, toutes les personnes qui ont des enfants. Je pense que Jonathan prend tous les espaces disponibles dans la maison et les prends. Donc, les tables sont couvertes de Lego ou de cartes Pokémon. Et le sol est couvert de Gravitrax. Donc, ça ressemble à ça. Et même si moi, des fois, tu sais, une fois par semaine, je vais tout ranger. Oups! Je suis dans l'heure qui suit. Et il y en a un nouveau partout. Oh, Léo, il fait dodo. Fait que j'ai mis une petite story sur Instagram ce matin. Il est très actif le matin. Et regardez si ça... Tu sais, ça fait vraiment la différence. C'est quand on parle de lisser la peau là. Ça, c'est l'hydratant qui peut être utilisé aussi en crème de jour. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas changé la peau de dodo. Elle n'a pas changé de nom. Je veux juste... Ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'éclat du teint. Mais j'ai quasi pas envie d'en mettre. Mais je vais en mettre un peu pour vous montrer. Là, j'ai changé. Je suis dans l'éclat du teint numéro 2. Je vous le montre parce qu'il y a quelqu'un hier qui demandait quoi choisir. Donc, l'éclat du teint, c'est notre fond de teint le plus couvrant, mais qui fait vraiment une texture de peau. Et puis, on le voit tout de suite là. C'est comme magnifique. C'est... C'est très, très, très naturel. Mais en même temps, vous voyez par rapport à l'autre côté à quel point c'est couvrant. Donc, ça fait vraiment une belle toile de fin. On a juste à tapoter notre pinceau dedans. Alors, oui, ça a changé. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. J'ai manqué cette information-là. Alors, oui, Dodo a changé pour sommeil. Je n'ai aucune idée pourquoi. Mais ça va... Sûrement qu'on va me rafraîchir la mémoire avec toutes nos... Tu sais, on va vite. On a tellement de trucs, donc peut-être que... Peut-être que c'est ce qu'on avait donné à Santé Canada. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On me le dira. Et dans l'éclat du teint, on a aussi le cache-chern intégré. Donc, et je sais que Andrew l'aime beaucoup. Il m'en remet. Mais ça va faire une belle différence. Oui, oui, moi aussi j'aime mieux Dodo. Mais là, il faut peut-être... Je ne sais pas. Je vais m'informer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais mettre mon miroir. En ce moment, je me regarde. Donc ça, c'est le cache-chern. Toujours dans mon éclat du teint. Et ça fait vraiment une belle différence. Même si... Tu sais, je n'ai pas vraiment de cernes là, mais ça fait une belle différence aussi. On voit les deux là. Ça réveille. Et ce que j'aime, c'est... Camoufler la zone d'ombre à côté de l'œil. Ça fait un œil plus défini. Je vais me renseigner. Puis là, après ça, si on a des petites imperfections, qu'on veut camoufler avec le cache-chern, on en a juste à tapoter. Tu sais, moi, je me mouche. J'ai comme un réflexe de me moucher. Mais on peut aussi, avec le cache-chern, juste avoir notre pinceau, puis le cache-chern, puis en remettre à l'occasion. Puis on peut se faire une belle base à paupières aussi avec le cache-chern. Je vais quand même aller travailler les points de lumière avec le stylo illuminateur par la suite. Là, je veux vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Ok, le sorbet que j'aime tellement de cette couleur, c'est le blush. Mais regardez si c'est beau. C'est de toute beauté. Ça, ça, c'est... Je vais commencer comme ça parce que j'adore cette couleur. Et je vais peut-être rajouter une touche de graisse parce que je trouve ça inspirant aussi. Toujours sur la paupière pour avoir une petite poussière d'étoiles. Et cette couleur, elle est magnifique. Je vais tenter de la montrer. Voyez-vous? C'est vraiment beau, là. C'est comme... Très naturel. Et je vais maintenant utiliser le crayon bronze bien aigusé. Donc, ce que Andrew a fait hier dans les photos, lui, il a utilisé ce Luna comme base pour ma paupière. Puis après ça, il a utilisé Onyx, donc le crayon noir pour tracer mon oeil. Et il l'a estompé avec Canva et c'était de toute beauté. Mais comme je suis le matin, encore une fois, je vais y aller avec bronze. Et même chose, je vais l'estomper ici après. Donc, je prends mon pinceau estompeur. Je vais prendre le plus fin des doigts. Et je vais estomper. Pour le dessous de l'oeil, on va prendre le pinceau eyeliner. Et je vais en remettre jusqu'à temps que ça me plaise. Tu sais, je vais jouer avec de cette façon-là. Je ne sais pas si j'ai demandé des noix de pin, Carole. Je vais demander à Vanessa. Cette fois, on a mis, tout… Sous-titrage ST' 501 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 J'aime tellement ça. Hier, j'étais à la maison de Montréal. J'aime tellement ça. Je vous ai rencontrés. Il y avait plusieurs personnes. C'est très agréable de vous rencontrer. Je vais rajouter un peu. Donc, c'est ça l'histoire de Sommeil. C'est le nom qui avait été déposé à Santé Canada. On va faire une demande de changement de nom. Tout simplement. Mais là, pour l'instant, il va s'appeler Sommeil le temps qu'on accepte. J'ai commencé il y a 10 minutes en maquillage. J'ai commencé il y a 10 minutes en maquillage. C'est quand même déjà bien, c'est pas élaboré. C'est sûr qu'on peut toujours travailler et s'amuser. Mais c'est magnifique. Et je pourrais remettre un peu d'eyeliner encore, mais cette fois-ci, le laisser. Comme ça. Donc, tout ce que j'ai utilisé pour l'instant, c'est le crayon bronze puis le chocolat de Canva. Parce qu'on arriverait sensiblement au même résultat. Même si, tu sais, on mettait pas graisse avant, là, ou de fort, comme je le fais. Laisse tomber tout simplement, mais pas trop. Pas trop, pas trop. J'estompe encore une fois. Mon pinceau n'a rien. Donc, c'est un truc qu'une maquilleuse nous avait donné d'estomper avec un crayon sans phare. Voilà. Ah, ce qu'il avait fait aussi, c'est qu'il avait mis dans la muqueuse de l'oeil, un crayon, du crayon aussi. Ça va faire plus joli. Je l'en avais mis avec un crayon en X. Je vais voir qu'est-ce que ça donne une fois. Non, ça, c'est Gigi. Je voulais changer hier, puis finalement, Audrey, la styliste, a choisi Gigi. Parce que c'est ce que je portais la semaine dernière. C'est très beau. Mais, tu sais, c'est... Ça convenait en... J'avais 6, 5 mètres hier. Donc, ça allait bien avec tous les looks. C'est très chic. Bien, tout est chic. Je dis souvent le mot chic. Exactement, Jonathan. J'utilise l'amour souvent. Là, je vais mettre la base mascara. Puis, on va voir après qu'est-ce que ça donne une fois que le mascara va être mis. Mais, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Il me tarde aussi de porter les vernis à paillettes, là. Tu sais, c'est drôle, hein. Quand arrive le temps des... Donc, je vais vous le montrer. J'ai évidemment mis la base. Mais, ceux-là, là. C'est très, très... Là, Gigi est ici. C'est Gigi. C'est drôle quand on a les cils en blanc. Merci, David. Ah, puis, en même temps, j'aimerais ça vous lire. C'est sûr, c'est sûr, ça fait drôle quand on a les cils. Donc, on a les témoignages. Dans les témoignages, sous les retours en stock, là, qu'on est très contents. On a des beaux témoignages, dont quelqu'un qui avait fait des recherches, tu sais, de... Suzy. Parce que ça fait de 35 ans, fait de l'eczéma sévère. Et rien n'avait fonctionné. Puis, dès la première application de notre bombe, première application, mais ça, je sais, ça fait tellement du bien, juste de l'appliquer. Du bombe apaisant et protecteur, tout de suite, ces démangeaisons ont été diminuées de 90%. Et alors, enfin, il était capable de dormir. Le bombe apaisant et protecteur, même quand on n'a pas d'eczéma, moi, je l'utilise comme crème à main. J'utilise aussi le bas de satin caramènes. Mais c'est fantastique. Fantastique pour toute la famille et visage et corps. Très cool. On balance une livraison. Et ensuite, des douleurs depuis le premier accouchement. Il y a 40 ans de Sylvie. Fibre, lamie, fontaine de chevance, collagène, plus de douleurs. Tu sais, quand on a des douleurs depuis 40 ans et qu'on n'en a plus, là. C'est assez merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ce que je voulais, un petit smoky cuivré. Je vais peut-être juste rajouter un peu dans le creux de mon oeil. On dirait qu'il manque de profondeur. Donc, j'utilise que Canva, OK? Pour ne pas compliquer. Je sais qu'il y en a qui l'apprécient, qui l'utilisent, qui vont l'apporter, par exemple, au travail. C'est tout, là. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce que j'avais sorti mes autres crayons illuminateurs et tout ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'illuminateur de Canva pour faire mes points de lumière. Je vais l'appliquer au pinceau. Je terminerai par en mettre une touche. C'est très agréable. Ah, il faut que je fasse douille aussi. Fasse douille, là. Une fois le maquillage fait, hier, on en a mis. Puis, mon Dieu que c'était beau. Je vais faire ma joue avec... ... Avec le blush de Canva aussi. Et quand c'est en crème, ça se mélange bien. On peut comme pas se tromper, tu sais. Ça se fond à la peau. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Je vais l'utiliser... Je vais terminer comme je vous ai dit. Je vais remettre un peu d'illuminateur, mais juste ici. Bon, mais je n'ai pas... Finalement, tu sais, je pensais utiliser plusieurs produits. Finalement, j'ai utilisé que Canva et le crayon bronze. Je vais remettre un peu d'éclat du teint. Est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas. Ah, il y a d'ici. Pour juste ici, pour faire un bel oeil. La palette Canva, là, c'est comme une classique indémodable. Les couleurs de base, là, tu sais. Voilà. Bon, là, je suis content. Je pourrais remettre un peu de phare. Ah! OK. Douille, oui. Parfait. Alors, je termine juste le phare. Puis, après ça, je vais mettre douille. Puis, vous allez voir, OK? Très beau. Très, très beau. Et oui, c'est bien du phare que je mets. Tu sais, c'est pour des fois juste... Avoir un visage égal. On peut, voilà, passer comme ceci. Hé, j'ai même pas fait mes sourcils. Je vais y aller. J'ai le gel. Puis, je vais terminer par douille. Là, non, j'ai passé le... Tout ce que j'ai utilisé, là, c'est l'illuminateur de la palette Canva, le blush de la palette Canva. Et là, j'y vais avec mon crayon à sourcils blonde. Donc, je n'ai utilisé vraiment que Canva. Les ombres à paupières. Puis, le crème, tu sais, il est tellement beau, là. Ce crème, il est... À faire rêver. Voilà. J'ai même utilisé le phare en rouge à lèvres. Le blush. Voilà. Et je vous montre l'effet douille. Regardez bien. Puis, vous voyez, hein? C'est juste... Et ça resserre les pores de peau. Ça vient juste donner cet effet mouillé qu'on veut, là, qui est partout. Ça fait pas craquer la peau. Ça donne pas davantage de ride. On termine par une couche d'eau du teint. Et voilà. Bonne journée, tout le monde. Je m'en vais à l'école par des mathématiques. Je m'en vais à l'école par des mauvaises, par des mauvaises. Je m'en vais à l'école par des mauvaises. Je m'en vais à l'école.